Un unique message. Série Recherche de la vérité. Docteur Nagy Ibrahim Arfage. Avant propos. 1. Quel est cet unique message ? 2. Quand dit la Bible ? 3. Quand dit le Coran ? 4. Quand dites-vous ? Entrons dans le vif du sujet. Depuis la création d'Adam jusqu'à nos jours, un seul et même message a été successivement communiqué aux différents peuples tout au long de l'histoire de l'humanité. Ainsi, afin de le rappeler aux gens et de les ramener sur le droit chemin, beaucoup de prophètes et de messagers parmi lesquels Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed furent envoyés par le seul vrai Dieu pour transmettre ce message. Le vrai Dieu est unique. N'adorez que lui et observez ses commandements. Le vrai Dieu, le Créateur, envoya Adam pour transmettre que Dieu est un, Noé, Dieu est un, Abraham, Dieu est un, Moïse, Dieu est un, Jésus, Dieu est un, Mohamed, Dieu est un. Dieu a envoyé ses prophètes parmi tant d'autres prophètes et messagers pour accomplir diverses tâches et missions dont certaines sont. 1. Recevoir la guidée de Dieu et la transmettre à leur peuple. 2. Communiquer à leur peuple le message stipulant que Dieu est un. 3. Être des exemples à suivre pour leur peuple. 4. Inculquer à leur peuple la crainte de Dieu et l'observation de ses commandements. 5. Enseigner à leurs disciples des choses aussi importantes que les valeurs morales et religieuses. 6. Guider les égarés, les pécheurs, les polythéistes ou idolâtres. 7. Instruire les gens à propos de leur destination finale, le jugement dernier, et des actions qui mènent au paradis ou à l'enfer. C'est ce même Dieu qui a créé et envoyé tous ses prophètes et messagers. C'est le Créateur de tout homme, tout animal et tout objet. En d'autres termes, c'est ce seul vrai Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il est le Créateur de la vie, de la mort et de la vie après la mort. L'unicité de ce vrai Dieu est clairement manifeste et aisément décelable dans les saintes écritures des juifs, des chrétiens, des musulmans et d'autres encore. En étudiant le concept de Dieu, en toute objectivité, dans la Bible et dans le Coran, un chercheur sincère de vérité serait capable de définir quelques qualités de ce vrai Dieu qui lui sont propres. Quelques-unes des qualités distinguant cet unique vrai Dieu des autres prétendus Dieu sont Ce seul vrai Dieu est créateur et non créé. Ce seul vrai Dieu est un et non trois ou plus. Il n'a pas d'associés. Ce seul vrai Dieu est invisible. Nul ne peut le voir dans cette vie, mais le pourra dans l'autre vie. Ce seul vrai Dieu est éternel. Il est immortel et immuable. Ce seul vrai Dieu n'a besoin de rien, tel que de la nourriture, de boissons ou d'aides, ni de personnes, telles qu'une mère, une femme ou un fils. Ce seul vrai Dieu est unique en ses attributs. Nul ne lui ressemble. Nulle représentation humaine ou animale ne peut lui être attribuée. Il est possible d'utiliser ses critères et ses qualités, tout comme d'autres qui lui sont propres, afin d'examiner et de rebuter d'autres prétendus Dieu. A présent, permettez-moi d'aborder cet unique message susmentionné et de citer quelques versets bibliques et coraniques confirmant l'unicité de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais vous faire part de cette pensée. Certains chrétiens se demandent sûrement. Il est évident que Dieu est unique. Nous croyons en un Dieu unique. Où veut-il donc en venir ? Cependant, en me basant sur un nombre considérable d'études et de lectures sur la chrétienté et des discussions avec beaucoup de chrétiens, j'ai fini par comprendre qu'ils conçoivent ce Dieu unique en incluant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En faisant donc preuve de bon sens et de pure logique, un honnête et sincère chercheur de vérité pourrait résonner ainsi. Qu'entendez-vous en disant que Dieu est unique, tandis que vous le référez à trois dieux ? Dieu est-il un en trois ou trois en un ? De plus, et selon les dogmes chrétiens, ces trois dieux ont des identités, des représentations et des fonctions différentes. 1. Dieu le Père égale le Créateur. 2. Dieu le Fils égale le Sauveur. 3. Dieu le Saint-Esprit égale le Conseiller. Ainsi, si Jésus, Dieu le Fils ou Fils de Dieu, est réellement Dieu ou une partie du Dieu unique, ceci contredit ce que la Bible elle-même rapporte en statuant que nul ne peut ni voir Dieu ni entendre sa voix. « Jamais vous n'avez entendu sa voix ni vu sa figure » Jean 5, 37. « Lui qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul des hommes n'a vu et ne peut voir » 1 Timothée 6, 16. « Nul ne peut survivre en m'ayant vu » Exode 33, 20. Au regard de ces derniers et d'autres textes bibliques, je me demande sincèrement et honnêtement comment concilier le dogme. Jésus est Dieu et le testament biblique statuant que nul n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix. Les Juifs de l'époque, sa famille et ses disciples, ne virent-ils pas Jésus, Dieu le Fils, comme le croient certains, et n'entendent dire-t-il pas sa voix ? Y a-t-il un secret ou un but non avoué concernant la vérité à propos de Dieu ? Dans la Bible, le vrai Dieu atteste énergiquement « Je suis le Seigneur et il n'existe d'autre Dieu. Je n'ai pas tenu de confidentialité ou dissimulé mes fins. Je suis le Seigneur et je dis vrai. J'expose ce qui est juste. » Isaïe 45, 19. Quelle est donc la vérité ? Écoutez de nouveau s'il vous plaît le verset et tâchez d'y réfléchir. Prenons à présent notre envol vers un voyage à la quête de la vérité à propos du vrai Dieu unique dans la Bible et dans le Coran. A l'issue de ce voyage et après une écoute critique, sincère et attentionnée de cette brochure et particulièrement des versets cités plus bas, j'aimerais connaître vos réactions ou opinions. Dans le but d'être le plus objectif possible, je cite les versets sans aucun commentaire. Lisez-les consciencieusement, de manière critique et sans aucun préjugé. Le seul vrai Dieu dans la Bible L'Ancien Testament Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Deutéronome 6, 4 Le Dieu unique n'a-t-il pas conçu et maintenu pour nous l'esprit de vie ? Malachie 2, 15 Vous me connaissez, croyez et comprenez probablement que je suis Lui. Nul Dieu n'a été avant moi et nul ne sera après moi. Moi, je suis le Seigneur et il n'est d'autre sauveur que moi. Isaïe 43, 10, 11 Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'est d'autre Dieu que moi. Qui est égal à moi ? Isaïe 44, 6 Et il n'y a d'autre Dieu que moi, un Dieu vertueux et un sauveur. Il n'en est d'autre que moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Chaque genou devrait s'incliner devant moi. Isaïe 45, 21, 23 Ceux-ci ne sont que quelques-uns des versets de l'Ancien Testament. Pouvez-vous songer à d'autres versets similaires ? Le vrai Dieu dans la Bible Le Nouveau Testament Un homme s'approcha de Jésus et lui Bon maître, quelle bonne action devrais-je accomplir afin que j'accède à la vie éternelle ? Et il, Jésus, lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Matthieu 19, 16, 17 Dans la version du roi James Et voici la vie éternelle pour ceux qui te connaissent. L'unique vrai Dieu est Jésus, celui que tu as envoyé. Jean 17, 3 Adorez le Seigneur, votre Dieu, et ne servez que Lui. Matthieu 4, 10 Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Marc 12, 29 Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, 5 Vous rappelez-vous d'autres versets confirmant que Dieu est unique, et non 3 L'unique vrai Dieu dans le Coran Dit, c'est lui Allah, Dieu, l'unique, Allah, Dieu, l'éternel, l'absolu. Il n'est pas engendré et il n'engendre pas, et nul ne lui ressemble. 112, 1, 4 Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. 21, 25 Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah, Dieu, et le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. S'il ne cesse de le dire, ce blasphème, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. 5, 73 Y a-t-il donc une divinité avec Allah, Dieu ? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. 27, 61 Y a-t-il donc une divinité avec Allah, Dieu ? Allah, Dieu, est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. 27, 63 Y a-t-il donc une divinité avec Allah, Dieu ? Dis, apportez votre preuve, si vous êtes véridique. 27, 64 En effet, ce message concernant l'unicité de Dieu, tawhid en arabe, est le thème essentiel du Coran. Conclusion Ces versets, tout comme des centaines d'autres éléments de preuve dans la Bible et dans le Coran, confirment cet unique et éternel message. Le vrai Dieu est unique. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, ô gens du monde entier. Je suis le seul Dieu qui existe. Isaïe, 45, 22 Non seulement la Bible affirme que Dieu est unique, mais elle révèle aussi que le vrai Dieu, le Créateur, est le seul sauveur. Avant moi, nul Dieu ne fut et nul autre ne sera après moi. Moi, je suis le Seigneur et il n'est de sauveur en dehors de moi. Isaïe, 43, 10, 11 En conséquence, selon cette affirmation, tout autre prétendu Dieu ou divinité comme Jésus, le Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna ou Bouddha, ne sont ni des dieux ni des manifestations de l'unique vrai Dieu. C'est à cause de telles fausses croyances que le peuple juif a adoré d'autres dieux. La colère du Seigneur éclata contre eux. Nombre, 25, 3 De même que Moïse détruisit le Vaudor. D'autre part, les Esséniens, une communauté chrétienne unitariste des premiers temps, ont enduré torture et persécution parce qu'ils refusèrent d'échanger les enseignements monothéistes de Jésus pour l'innovation de la Trinité introduite par Paul. En résumé, tous les prophètes de Dieu, y compris Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, furent envoyés par le même Dieu, le Créateur, afin de transmettre le même message. Le vrai Dieu est unique. N'adorer que Lui et observer ses commandements. Ces prophètes et messagers ayant prêché le même message, leur religion doit être la même. Quelle est donc la religion de ces prophètes et messagers ? La soumission à la volonté de Dieu est l'essence du message de ces prophètes. Ce mot « soumission » se traduit par « islam » en arabe. Le Coran affirme que l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers de Dieu. Ce fait coranique est aussi décelable dans la Bible elle-même. Et ceci sera abordé dans une prochaine brochure, si Dieu le veut. En fin de compte, pour obtenir le salut, nous devons recevoir et croire au message juste mentionné, de notre plein gré et de tout notre cœur. Cependant, s'arrêter à cela n'est pas suffisant. Nous devons aussi croire à tous les autres prophètes de Dieu, y compris Mohamed, et suivre leurs vrais enseignements et marcher sur leurs traces. Telle est la voie d'une vie heureuse et éternelle. En conclusion, si vous êtes un sincère chercheur de vérité et un amoureux du salut, il se pourrait que vous arriviez à prendre ceci en considération. Et ce, dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant la mort, c'est peut-être bientôt. Qui sait ? Encore une dernière chose. Une dernière pensée. Ceux qui sont sincères, honnêtes, sérieux, objectifs et ouverts d'esprit dans la recherche de la vérité, et après avoir pensé à cet unique message de façon critique, se poseront peut-être ces deux questions. Quelle est donc la vérité ? Que puis-je faire ? Vous pouvez sincèrement croire à votre unique vrai Dieu, Allah, croire en son dernier messager et prononcer ce qui suit. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée, sinon le vrai Dieu, Allah, et que Muhammad est le messager de Dieu, Allah. Cette attestation est le premier pas vers la vie éternelle et la vraie clé de la porte du paradis. Si vous décidez de prendre ce chemin, vous pouvez contacter un de vos amis musulmans, le centre islamique le plus proche, ou bien me contacter. Si vous l'avez décidé, faites-le. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501